Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur Penchop Pro. Donc on va voir pour donner du relief, par exemple ici mon texte. Donc double clic sur notre calque ici. Donc style de calque toujours pareil, et lueur interne on va enlever comme ça. Ici on va voir par exemple gaufrage. Donc déjà on voit un peu le changement de nos lettres, ils sont beaucoup plus arrondis. Et puis on voit l'entourage légèrement orangé, rouge autour de notre texte. Donc ici on peut mettre par exemple la taille, l'opacité, un peu moins ou un peu plus. Voilà, ici on règle toujours pour faire accrocher la lumière sur notre texte sur un autre endroit. Voilà pour le gaufrage. Donc là qu'ici on voit la couleur ne peut pas changer. Et je vais aller ici maintenant sur Biseau. Sur Biseau, j'ai augmenté sa taille. Encore un peu. Voilà, et l'opacité, je vais réduire un petit peu par exemple, pour avoir à peu près ça. Donc ici on voit les couleurs, on peut changer. Mais si on met par exemple du jaune, ça ne va pas devenir jaune. Il y a du jaune qui s'installe. Donc ça fait le jaune sur le bleu, ça doit faire du vert. Mais ça fait un reflet jaune sur le bleu. Donc c'est pour ça que ça ne vient pas vert. Et si je mets du vert, on reste sur le bleu. Voilà, donc il faut aller sur une couleur plus claire pour voir la différence. Ici on met une couleur plus foncée. Par exemple, si je mets du rouge foncé, ça ne fait pas tellement beau. On va aller plus sur le clair, admettons. Ici, sur le rose clair, ici. Et ainsi de suite, le bleu ciel. Voilà, donc l'opacité, la taille. Ici, on va pareil, on peut bouger pour faire accrocher la lumière sur différentes parties de notre texte. Voilà qui est fait. Donc là, je vais faire OK. Et on va voir, parce que là, on l'a fait sur un texte. On va voir pour le faire, par exemple, sur cette image. Voilà, donc je coupe ça. On va faire un petit zoom léger, comme ça. Double-clic dessus, style de calque. Ici, on va faire, par exemple, on va commencer par le gaufrage. Donc ça, calcule tranquillement. J'aurais dû prendre une autre couleur. Donc on voit, ça a donné ici, le contour. Ça fait un léger biseau. Malgré que... Donc ici, un peu moins. Donc au temps d'éluer, je ne vais pas prendre cette image-ci. Je vais prendre... une image en PNG, par exemple. Ça sera beaucoup mieux. Celle-ci. Allez. Pourquoi il ne veut pas ? Tiens, il ne veut pas. Donc je vais enlever mon texte. Carrément. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Là, elle passe. Je ne sais pas pourquoi, elle ne passait pas avant. Ça aurait dû se rajouter derrière, parce qu'on peut en mettre plusieurs. Et puis, ça vient ici, derrière. Chose aussi. Tiens, en parlant de ça, chose que je n'avais pas dit. Ici, par exemple, fenêtre. Donc là, je suis un document en anglais. Je peux mettre en cascade. Donc je me retrouve avec mes deux images directement ici. Ou alors... Ça y est, fenêtre, cascade, mosaïque. Voilà. Ça nous donne ça. Donc moi, je retourne ici. Donc j'étais bien sur cette image-ci. Donc double-clic. Style de calque. On va mettre un gouffrage. Attendez, je vais recommencer. J'ai annulé. Je vais couper ça. Je vais zoomer un peu. Pour qu'on voie mieux. Style de calque. Gouffrage. Donc on voit ici, sur le contour de nos pétales, ce que ça donne déjà. Donc j'ai augmenté un peu. Voilà. Ça fait un... Un genre d'image un peu en 3D, par exemple. Donc on a l'opacité. C'est pareil. On peut réduire, augmenter. L'accrochage à la lumière. Pareil. OK. Donc je sors d'ici. Je vais sur biseau, par exemple. Et je vais mettre mon biseau. Ici, baisser l'opacité. Donc, j'ai pris une fleur. Mais en fin de compte, ça ne donne pas grand chose sur la fleur. Effectivement, ça ne donne pas grand chose. Donc le résultat qui donne le meilleur, en fin de compte, c'est sur le texte. Donc on va annuler. Donc là, bon, sur cette fleur, ça ne donne pas grand chose. Parce que bon, il y a pas mal de couleurs. Enfin, de... Ça fait un genre de relief déjà par lui-même. Donc on ne voit pas trop la différence. Donc ce tuto est terminé. Merci à vous l'avoir suivi. Et à bientôt.